Petit réveil musculaire avec l'Ecossais Mark Robertson, c'est l'heure de la reprise pour les joueurs de l'ASM. Les visages sont encore décontractés, mais ça ne va pas durer. Sur le tableau, le préparateur physique Sébastien Bourdin concocte un programme de crossfit, une compétition par équipe de trois. Des allers-retours avec 40 kg de poids à porter, où chaque équipe doit lutter contre le chronomètre. Greg, it's ok, it's ok, let's go, let's go, let's go. 96, 97, 98. Pousser les joueurs dans leur retranchement, comme sur la série, de développer coucher avec une barre à 80 kg. 101, 102, 103, 104, 8. Allez Greg, allez pas fort, aide-le à sortir, allez. C'est les compétiteurs, donc dès qu'il y a une compétition, ils veulent gagner au début, il y aura aller, et après, ils veulent gagner. Une trente, les gars ! Vous vous rapprochez ici, s'il vous plaît. Au programme de la dernière série, traction et rameur, avec le travail de cohésion d'équipe, qui doit permettre de faire la différence. 74, 75, bien ! Il reste 45 secondes ! Alexandre Lapendrie est dans le rouge. L'objectif, c'est de travailler collectivement pour pouvoir faire la meilleure performance, donc c'est un petit défi qui permet de avoir de solidarité entre nous. Légèrement à l'écart, les joueurs blessés travaillent de leur côté. Les internationaux Damien Penaud et Alexandre Fischer sont suivis de très près par le staff médical. Bon, 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 bon. Aïs Toéava est en phase de réhabilitation pour son épaule. Il y a les joueurs qui sont en phase de reprise, donc ils sont en réhab. On a des exercices spécifiques pour faire des progressions jusqu'à ce qu'ils puissent être de retour sur le terrain. Et Aïs en fait partie. Tout à l'heure, j'avais Arthur et Johan Berregaray. Les joueurs qui sont entre la blessure et le terrain dont on s'occupe en réhab. Allez les gars, dans votre tête, allez, allez, on s'accroche, on s'accroche pour le copain, allez ! Avant de chausser les crampons, il reste un dernier petit exercice ludique. Une course de white bike de 15 kilomètres, toujours par équipe de 3. Go boy ! Wouhou ! Yéhé ! À un moment, ils sont fatigués et ils abandonnent leurs potes à côté. Le but, c'est qu'ils arrivent à se rapprocher, à pas penser à eux, à penser à l'autre dans un moment difficile. Et après tout le circuit, plus ça, c'est un moment difficile pour eux. Et là, au bantal, au courage. Meilleur temps de la série pour l'équipe de Vamaïna. Fritzli a tout donné. Morgane Parra et ses deux coéquipiers n'ont rien lâché. Il faut se donner. Après, on a besoin aussi pour le complément sur le terrain. Donc, c'est sûr qu'on aime tous avoir le ballon et jouer au rugby. Maintenant, après, on a besoin de ça aussi pour tenir les matchs. Sur le terrain, les groupes se succèdent pour travailler des phases plus techniques. Après six mois d'arrêt, Wesley Fofana teste ses appuis. Ça fait du bien d'être avec les mecs, rien qu'avec les mecs sur le terrain et de pouvoir prendre du plaisir ensemble. Ça y est, les pépins sont de côté. J'espère. Je m'avance plus, mais j'espère. Le physique, la technique et le mental. Dans la salle d'équiné, c'est le moment de se relâcher pour les joueurs. Et parfois même, de se confesser. C'est ce qui est fondamental aussi. C'est tout le côté relationnel avec les gars, de manière à les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Même quand parfois, ils sont un peu moins bien, soit physiquement, soit psychologiquement. C'est de les relancer, de les remettre en route vers la compétition. Avec le calendrier surchargé, la préparation est un savant dosage entre séance d'effort et récupération. La clé de l'entraînement maintenant, c'est d'avoir le plus d'œil possible sur les joueurs, que ce soit en termes de nombre de coachs et de préparateurs physiques, de kinés aussi, qui sont sur le bord du terrain, pour tout ce qui est prévention. Et aussi, de l'autre côté, technologiques, pour pouvoir les pousser et leur expliquer ce qu'ils ont besoin dans le match, où ils en sont, est-ce qu'ils sont en retard, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ont besoin de plus travailler, etc. La technologie, pour ne rien laisser au hasard pendant les entraînements, les joueurs sont équipés de GPS, avec un système qui permet de tout savoir, ou presque, pour atteindre les objectifs de distance et d'accélération. Les joueurs en jaune quittent l'action avant de revenir pour défendre. Les joueurs, ils savent que dedans, ils doivent dépasser 120 mètres minutes, et qu'ils doivent avoir des sprints et des accélérations. C'est pour ça que t'as vu Camille, baf, il a fait des sprints. On veut que dedans, tu mettes du rugby et que tu travailles. Et à la fin, t'as un report et tu sais qui est invité ou pas invité, on appelle ça nous. T'as rempli les objectifs, t'es dans le vert, et les autres, t'es en rose. Pour mesurer l'importance du système, il suffit de voir les joueurs se précipiter sur les résultats. Sébastien Bourdin prépare un petit supplément aux mauvais élèves. Ceux qui ne sont pas dans les clous, on va l'analyser, on fera un petit extrait demain matin. La journée d'entraînement est terminée. J'ai sué.